Le marché clandestin du cannabis continuerait de sortir son épingle du jeu face aux vendeurs légaux de ce produit en raison de ses prix plus bas et de la plus grande gamme de produits offerts. Ça, c'est selon un rapport qui a été publié récemment. On en parle avec Pierre Leclerc. Il est PDG de l'Association québécoise de l'industrie du chambre et du cannabis. M. Leclerc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir, M. Gosselin. Bon matin. Merci. Alors, le rapport conclut que ça part principalement du prix de vente des produits. Effectivement, le rapport conclut que la capacité du marché illicite ou illégale d'encore performer, voire surperformer, est essentiellement attribuable à trois facteurs. Le prix, la variété et l'information disponible pour le client. Oui, parce qu'on le voit, 6,24 $ par gramme sur le marché clandestin, 7,96 $ par gramme sur le marché légal. Or, l'écart de prix en tant que tel, quand même, semble avoir diminué avec les années, M. Leclerc, parce qu'on se disait que c'était 20 % moins cher en 2024, alors que c'était 55 % moins cher en 2019. Comment expliquer ça? En fait, bien entendu, l'industrie légale se doit de compétitionner avec le marché illicite. Notre première responsabilité dans la chaîne de valeur du cannabis légal est essentiellement de transférer le marché illicite vers le marché illicite. Donc, c'est sûr que les prix au détail doivent être concurrentiels. Maintenant, il y a une bonne nouvelle, le prix s'est rétréci. La mauvaise nouvelle, c'est que cet écart-là, ou en fait, cette baisse de prix sur le marché illicite, est essentiellement entièrement sous, pas la responsabilité, mais c'est fait sur le dos de l'industrie illicite. Alors, vous voyez que l'écart de prix, quand même, dans l'écart de prix, le marché illicite ne paye pas de taxes d'assises ou de frais, ou il n'y a pas de mark-up des différentes provinces. Donc, c'est l'industrie... La bonne nouvelle, c'est que l'écart de prix se rétrécit. La mauvaise nouvelle, c'est que ça se fait sur le dos d'une industrie qui n'est déjà pas rentable cinq ans après la légalisation. Donc, c'est vraiment en termes de taxes, peut-être, de normes, en termes d'entreprises qui font affaire dans le marché du cannabis légal. C'est peut-être les raisons pour lesquelles on refile ce prix-là sur la facture des gens qui s'en procurent. Bien, écoutez, sur bien les produits, si on inclut le fardeau fiscal, donc la taxe d'assises, les taxes de vente, les marges bénéficiaires des différentes provinces et ou les frais, vous allez vous ramasser essentiellement entre 40 et 75 % du prix d'un produit qui retourne directement dans les coffres de l'État. Donc, pour le producteur, la marge bénéficiaire, elle est infime à l'heure actuelle. La capacité de lutter contre le marché légal est grandement affectée. Alors, ça fait partie des demandes qu'on fait depuis déjà plusieurs années du côté du gouvernement fédéral de baisser la taxe d'assises puis le fardeau fiscal qui repose sur les entreprises légales parce qu'à terme, malgré que la légalisation démontre une belle réussite, dans le sens où, en termes de santé publique, il n'y a pas eu d'effet néfaste observable pour la légalisation. Au contraire, même que l'âge moyen de début de consommation chez les jeunes a augmenté, par exemple. Alors, ce qui est une excellente chose. Mais à terme, l'industrie légale, si elle n'arrive pas à subsister, c'est la réussite de la légalisation qui va être en péril. C'est ça. N'empêche, on est vraiment loin de ce qui se faisait avant 2008 en termes de marché clandestin. Je veux dire, ce n'est pas disparu, mais le marché légal a pris le dessus. C'est ce qu'on comprend, à moins que ce ne soit pas le cas. Non, non, non. Le marché légal a pris le dessus, effectivement. Mais je ne dirais pas qu'on est rendu à ce que le marché illicite subsiste uniquement dans des niches. Plus particulièrement dans des endroits comme le Québec, par exemple, où l'interdiction d'un grand nombre de produits favorise énormément le marché illicite, que ce soit son maintien, voire l'émergence dans certaines catégories de produits. Et c'est un enjeu pour nous, pour l'industrie. Nous, on voit des nouvelles, malheureusement, de gens, par exemple, qui vont subir des problèmes de santé. Et à toute fin pratique, dans tous les cas, ce sont des produits qui proviennent du marché illicite. Mais là, c'est ça. Je m'en allais vous poser la question. C'est ça. C'est plus dangereux d'acheter sur le marché clandestin. Parce que quand tu vas dans ces boutiques qui sont spécialisées, qui sont gouvernementales, on va dire comme ça, à la SQDC, etc., ou ailleurs, à Cannabis NB, par exemple, je veux dire, vous savez ce que vous achetez? On sait d'où le produit vient, alors que sur Internet, par exemple, sur le marché clandestin, on ne sait pas toujours la provenance. Vous n'avez aucune idée. Puis généralement, malheureusement, les indications, par exemple, sur... Bon, les effets, c'est un peu... c'est interdit d'en parler en fonction de la loi. Mais je veux dire, les conseillers peuvent quand même aviser des gens sur les taux de certains cannabinoïdes, donc des taux extrêmement élevés. Alors, moi, j'ai vu des produits illicites, là, à 1000 mg de THC, là. Je veux dire, comprenons-nous bien, là, à 5 mg, on commence déjà à avoir du fun. Quand on est rendu avec des produits à 1000 mg sur le marché illicite qui se ramassent dans la main, dans les mains de nouveaux consommateurs ou de jeunes, ça peut devenir un énorme problème rapidement. On peut pas dire que ça commence à être puissant. C'est très puissant. C'est très puissant. Bien, M. Leclerc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur le sujet. À bientôt. Merci à vous. Bon week-end. Bon week-end.